Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va reprendre les bases de la chaîne car on va s'attarder sur un aspect 100% technique. Aujourd'hui nous allons voir comment faire du streaming avec son Canon ou de manière plus générale comment faire des lives sur internet avec son appareil photo. On regarde ça juste après le générique. Alors pour commencer... Euh oui, cet angle de vue est nouveau, on en reparlera à la fin de la vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que le streaming ou le live ? Quoi ? Oui non mais je sais qu'on est en 2019 et qu'ils le savent mais ma mamie regarde mes vidéos, qu'est-ce que tu veux, elle a le droit de savoir hein ! Bon, mamie écoute. Le streaming ou le live est une pratique qui consiste à diffuser un flux vidéo ludique constant qui a pour destination l'écran d'une télévision ou de tout outil numérique de la vie de tous les jours tels qu'un smartphone, l'écran d'un ordinateur ou encore le MasterCook de la famille McFly de 2015. Ceci est réalisable via une plateforme hébergeur comme YouTube, Twitch, Facebook et j'en passe qui reçoit un flux à l'aide d'un logiciel de stream tel qu'OBS, XSplit, le NVENC d'Nvidia, le char de Sony et plein. Dans ce logiciel, on va venir y placer une capture d'écran, des images, des annotations et moult trucs dont on ne va pas parler parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et on va pouvoir également venir y placer le flux capté par le capteur de nos appareils photo. Pour les besoins de cette vidéo, je vais utiliser OBS pour illustrer mes propos car c'est le seul logiciel de stream que je maîtrise. Je vais donc partir du principe que vous possédez celui-ci, sinon... Qu'est-ce que vous faites encore sur cette vidéo ? Lol ! Non, c'est pas méchant, mais si je mettais un spa là-dessus, c'est tout simplement que sur YouTube, des tutos sur OBS, il y en a à la pelle. Puis bon, de vous à moi, on n'est pas encore trop trop nombreux sur la chaîne, donc si jamais vous rencontrez des problèmes, venez me checker sur Instagram, vous en profiterez pour vous abonner et on essaiera de régler les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Rien de compliqué, hein, de toute façon... Voilà ! Bon, alors, je sais, j'ai un petit peu speedruné les explications, mais c'était essentiel pour se concentrer sur l'essentiel. Maintenant, on veut savoir comment exploiter notre Canon pour faire des lives. Alors, je précise que dans cette vidéo, je vais essentiellement m'attarder sur Canon car ils ont une petite subtilité qui fait que streamer avec du Canon, c'est une fausse bonne idée. Un peu comme prendre des photos avec un Nikon, d'ailleurs. Mais à part cette petite subtilité, le reste de la vidéo s'adresse également aux autres boîtiers. Donc, amis non canonistes, vous pouvez rester. Tout d'abord, il va falloir réfléchir à comment connecter son appareil photo à son ordinateur. Chez Canon, il existe le logiciel EOS Utility qui va vous permettre de raccorder votre boîtier en USB. Concernant les autres marques, je vous laisse faire vos propres recherches car je n'ai aucune idée du nom d'un logiciel qui serait équivalent à EOS Utility. Je ne peux donc ni vous en conseiller, ni vous en parler. Concernant EOS Utility, ce logiciel est téléchargeable gratuitement et facilement en se rendant directement sur le site de Canon. Vous sélectionnez votre boîtier dans la case produits concernés, suivi de votre système d'exploitation et il n'y a plus qu'à. Ce qui est cool avec EOS Utility, c'est que vous allez pouvoir faire les réglages de votre appareil photo directement sur l'écran de votre ordinateur. Sans bouger le cul de la chaise et ça c'est cool. Seulement, cette solution est une solution en carton car le nombre de FPS qui est restitué par le logiciel n'est pas suffisant pour avoir un rendu digeste. Car en effet, votre image aura beau être belle avec une mise au point des plus maîtrisées, votre cadence d'image par seconde ne va pas dépasser les 20 FPS. Donc autrement dit, l'image va être saccadée de partout. C'est pas à vomir, mais c'est pas beau. Faut dire qu'on est sur du USB 2 en même temps. C'est pas méga adapté pour le flux d'un 5D Mark III, dans mon cas. C'est même complètement claqué en fait. Sans même parler du collimateur central dégueulasse qui sera omniprésent et pour lequel il n'y a aucun moyen de masquer. Vous l'aurez donc compris, cette technique n'est pas top. Néanmoins, ça reste la plus qualitative pour ceux qui ont envie de tester. Étant donné qu'elle est légèrement gratuite en fait. Pour ce faire, après avoir téléchargé EOS Utility, vous allez brancher votre boîtier à votre ordinateur. Allumez l'appareil et le logiciel est censé s'allumer automatiquement. Cliquez sur prise de vue à distance et vous allez pouvoir exécuter les réglages désirés en fonction de vos besoins sans oublier de cliquer sur viser par écran pour pouvoir voir votre trogne. Pensez également à mettre la fenêtre en grand, ça ne fera qu'optimiser le résultat final. Pour obtenir la fenêtre d'EOS Utility dans OBS, vous allez vous rendre dans le volet Sources, Nouveau, puis sélectionnez Capture de fenêtre. Vous pouvez le renommer si besoin, puis vous faites OK. Dans l'onglet Fenêtres, sélectionnez la ligne EOS Utility 3.exe. Alors le 3 avant le .exe, je ne sais pas trop ce qu'il fout là, mais le principal, c'est de vérifier qu'il y ait bien de marquer Fenêtre de prise de vue en direct à distance. Vous cliquez sur OK et vous avez votre image caméra. Si vous ne souhaitez pas faire apparaître le pourtour du logiciel dans OBS Studio, faites un clic droit sur Capture de fenêtre, puis allez dans Transformer et Éditer la transformation. Au bas de la fenêtre transformation de l'élément de scène, vous allez pouvoir renier votre image aux proportions désirées en respectant des cotes précises ou en y allant à tâtons. Cela étant fait, vous fermez et vous allez pouvoir positionner et redimensionner votre source caméra à votre guise. Pour toutes les personnes qui aimeraient s'y atteler, cette technique n'est pas dégueu, elle coûte vraiment que dalle, étant donné qu'il vous faudra simplement votre appareil photo, un câble USB et EOS Utility. Le problème avec cette technique, c'est que vous allez perdre à mort en qualité étant donné que vous ne chopez pas le flux direct de votre capteur, mais vous faites une capture de fenêtre de votre logiciel. Sans même parler des problèmes évoqués plus tôt, comme la cadence d'image par seconde qui est plutôt faible, ce qui donne une image saccadée, et le collimateur central que vous ne pouvez pas masquer. Non, l'idéal serait de pouvoir capturer le flux High Définition Multimédia Interface, le fameux HDMI. Mais alors comment ? Relier directement son appareil photo en HDMI sur la prise HDMI de son PC ? Cette méthode serait bien séduisante, mais malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça, et le périphérique HDMI de nos ordinateurs sont réglés en out. Ce qui signifie tout simplement qu'ils sont faits pour balancer du flux, et non pas pour en récupérer. C'est con ! Du coup, la solution consiste à passer par un boîtier d'acquisition. Il en existe de toutes sortes, aussi bien interne qu'externe, et de plusieurs marques, comme Elgato, Blackmagic ou Avermedia, pour citer les plus connus d'entre eux. Ceux-ci restent la meilleure option pour capturer un flux HDMI ou SDI. D'ailleurs, si ce dernier format vous intéresse, je vous renvoie vers la chaîne RVB, dont il a consacré une vidéo entière sur les bases du streaming. Top vidéo, dans laquelle vous y retrouverez davantage d'informations supplémentaires sur l'acquisition d'un flux de caméras. Dans son cas, il utilise des cartes internes en PCI Express de chez Blackmagic pour capturer un flux SDI. C'est une des meilleures solutions, mais c'est également une des plus chères. C'est celle que je convoite de tout bon cœur, mais si ça ne vous dérange pas, on va s'orienter vers des budgets un petit peu plus modestes. Car si, comme dans mon cas, vous êtes obligé de vous procurer un convertisseur HDMI SDI plus un petit mètre de câble, on en arrive très très vite à cette somme-ci. Allez, on va attendre le treizième mois, hein. Pour ma part, j'utilise les boîtiers externes de chez Elgato, le Game Capture HD60S, qui a la particularité à la base d'être conçu pour recevoir le flux d'un autre ordinateur ou d'une console. Ce qui fait que si toutes les conditions s'y prêtaient, je pourrais faire du stream de 1080p en 60 images secondes. Ce qui me permet de faire des streams depuis mon ordinateur de la PS4 en filmant avec le 5D Mark 30. Ce boîtier est trouvable sur Amazon pour cette somme-ci à l'heure actuelle, mais il existe une solution encore moins chère et toujours chez Elgato. Il s'agit du Cam Link qui va convertir le signal HDMI de votre appareil photo en USB 3 tout en étant reconnu comme étant une carte d'acquisition externe. Celui-ci, de par certains aspects, est même mieux qu'un Game Capture car il va pouvoir vous convertir un flux en 4K si votre appareil photo vous le permet. Alors par contre ce qui est con, c'est que récemment ils ont sorti la version 4K et à la manière d'Apple, ils ont viré celui qui ne faisait pas la 4K. Donc vous en aurez tout de suite pour 130 balles. Si vous avez de la chance, vous pourrez retrouver l'ancienne version. Bon, puis là malheureusement pour le coup je n'en ai pas sous la main donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, ni faire des tests. Donc Elgato, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toutefois, à savoir, ces boîtiers ne sont pas fournis avec un câble HDMI. Donc ce sera à vous de vous procurer un câble mini HDMI voire micro HDMI en fonction de votre fiche sur votre appareil photo. Ça tourne aux alentours de 10 balles des câbles comme ça sur Amazon donc ça reste à la portée de toutes les bourses mais ça reste quelque chose à impacter dans le budget. Concernant mon 5D, je viens de connecter en mini HDMI vers HDMI à mon Game Capture que je viens par la suite brancher en USB 3 à mon ordinateur. Je retourne dans OBS dans mon onglet Sources, je fais Nouveau puis Périphérique de Capture Vidéo. De la même manière que la source de tout à l'heure, je renomme si besoin puis je fais OK. Dans la fenêtre Propriété pour Périphérique de Capture de Vidéo, on va aller chercher son boîtier d'acquisition. Dans mon cas, il s'agit du Game Capture HD60S. Et le tour est joué. Vous ne touchez à rien dans les paramètres au risque que tout ça explose et puis c'est bon. Vous avez à présent votre flux de caméras dans votre fenêtre de stream. N'oubliez pas qu'il faut bien prendre en compte que le boîtier d'acquisition capture le flux qu'on lui envoie. C'est à dire que si sur le live view de votre appareil photo vous avez quelques réglages ainsi que l'histogramme, bah ça va être affiché dans OBS. Du coup, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton dédié à l'affichage ou au masquage de ces éléments si vous ne désirez pas que ceci s'affiche sur votre stream. Bon bah super, on a répondu à la question du titre de la vidéo. Formi, formi, formidable ! Alors cependant, si on s'arrête là, on risque tôt ou tard d'avoir quelques petits problèmes d'alimentation. Et bah voilà, qu'est-ce que je disais, tiens. Hop, je change la batterie, et tac ! Et oui, car même si les ressources de l'appareil photo ne sont pas exploitées, étant donné qu'on ne fait que regarder ce que le capteur capte sans faire d'enregistrement, si vous streamez sur batterie, il y a forcément un moment où vous allez vous retrouver dans cette situation. Ah, alors attendez deux secondes, faut que je change la batterie. Ah merde, alors attendez. Attendez, j'ai un petit souci technique. Au début, ça risque d'être drôle, mais ça va finir par être bien relou. Pour pallier à ce problème, il va falloir simplement vous procurer une alimentation secteur pour votre boîtier. Comment ça marche ? Il s'agit ni plus ni moins d'un bloc d'alimentation que vous allez brancher d'un côté au secteur, qui va ressortir de l'autre la tension nécessaire pour votre appareil photo. L'extrémité dédiée à l'appareil photo va tout simplement prendre la forme d'une batterie ordinaire qui va se glisser dans le socle à batterie ordinaire et qui va vous donner une alimentation comme une batterie ordinaire, sauf qu'à la différence, c'est que celle-ci, elle ne se décharge jamais. Et comme les constructeurs ont pensé à tout, à la base de l'encoche de la batterie au niveau de la paroi de l'appareil photo, vous avez un morceau de caoutchouc qui peut se déboîter pour laisser passer le fil qui va vous permettre de fermer le clapet de la batterie sans qui l'appareil photo se met en sécurité. Malin les mecs. Vous pourrez regarder, c'est quasi sûr que vous en avez un. Du coup, bah, c'est parfait. Plus jamais aucun problème de coupure, même pour tourner les vidéos. À vous les marathons stream sur Apex qui promet des nuits agitées et endiablés et qui... Et c'est quoi cette merde ? Bah, souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous ai dit que streamer avec un boîtier canon, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Voilà la réponse. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on voit l'image et que pour nous, l'appareil photo tourne, dans cette position-ci, le logiciel interne considère que, bah, l'appareil photo ne fait rien du tout. Car oui, je rappelle que l'appareil photo, en soit, bah, il est allumé, mais il ne fait rien. On fait que lui capturer le flux de ce qu'il reçoit. Mais sans ça, il fait que dalle. Et ça, le logiciel interne, bah... Bah, ça le fait chier, en fait. Cet usage est fait à la base pour nous afficher quelques infos et pour nous permettre de viser avec le live view. Et même si, des gens comme moi qui mettent 3 plombes à faire leur cadrage, bon, bah, ça existe, ils mettent rarement 30 minutes à faire un cadrage. Ou alors, il y a un sérieux problème quelque part. Mais c'est plus du ressort de l'appareil photo. Bon, dans tous les cas, de ce fait, l'appareil photo va au bout d'un moment chercher à se mettre en veille car il considère qu'il n'a... juste rien à foutre dans cet état d'inactivité. Du coup, de base, vous allez devoir aller dans les paramètres de votre appareil photo pour désactiver la mise en veille automatique au bout d'un temps à partie. Bon, bah, du coup, c'est bon. Ce serait trop simple. Il faut garder en tête que dans ce cas présent, on utilise notre appareil photo pour capturer son flux vidéo. Il sait le faire, mais c'est d'un point de vue hardware que ça bloque. Il n'a tout simplement pas été conçu pour rester comme ça, ouvert indéfiniment pendant 3 plombes. Du coup, par souci de sécurité, même avec les mises en veille désactivées, le soft interne va tout seul mettre un décompte, un minuteur, pour que le capteur se ferme de lui-même, pour éviter la surchauffe ou la détérioration. Donc, pour la photographie ou la vidéo de manière ordinaire, c'est même cool, ça préserve notre capteur. Mais dans le cas présent... C'est chiant. Et quelle est la limite au bout duquel la mise en veille de l'appareil photo s'effectue toute seule ? 30 minutes. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le temps d'exposition maximal qu'on peut faire sans intervallomètres, c'est 30 minutes. Après, je dis ça, j'en sais rien. Mais, alors, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de stream avec son 5D Mark III supérieur à 30 minutes sans se voir confronté à ce scénario ? C'est ouf, j'étais à ça de le niquer, j'étais à ça de le niquer, et... Eh putain de merde, eh ouais mais non, mais je cours là, je fais chier de merde. Alors si vous me suivez déjà sur Twitch, vous pouvez témoigner que ce cas de figure arrive de temps en temps effectivement. Mais rassurez-vous, il existe une solution. Bon alors, par contre, cette solution sera un peu archaïque car ça prendra en compte de le faire accompagner par un minuteur. Et non, c'est pas une blague. Il s'agit pas non plus d'une application qui fonctionne avec l'appareil photo, c'est... Un sablier peut très très bien faire l'affaire aussi. On va commencer avec un peu de douceur en mêlant l'utile à l'agréable et on va ouvrir OBS. L'idée est de capturer la source en HDMI de notre caméra. Jusque là, on sait comment faire. Mais en parallèle, nous allons brancher notre appareil photo en USB afin de pouvoir ouvrir les paramètres dans EOS Utility. Ça devient biscornu mais vous inquiétez pas, tout est normal. Vous ouvrez Utility ainsi que la visée par écran. Pas la peine d'ouvrir une capture de logiciel dans OBS car l'idée c'est de bénéficier de la belle image du HDMI tout en faisant les paramètres sur Utility. Donc vous allez pouvoir faire votre belle mise au point et votre cadrage tout en balançant les paramètres en direct qui seront repris par le HDMI. Ainsi, vos modifications se feront en direct sans rien avoir d'affiché à l'écran. En somme, c'est le mix des deux techniques qu'on a vu précédemment mais en ne gardant que le meilleur. Et là où le minuteur intervient, comme je le disais à l'instant, l'appareil photo va se couper par tranche de 30 minutes. Pour pallier à ce problème, ma technique de ouf-guedin consiste à se mettre un minuteur à 28 minutes. Celui-ci va sonner ce qui va me mettre en garde comme quoi l'appareil photo va se mettre en veille d'ici 2 minutes. Je me rends dans EOS Utility et pour éviter que l'appareil photo se mette en veille, il faut tout simplement lui montrer qu'il y a une action. Donc ce qu'on va faire, c'est lancer un rec de 3 secondes. Pourquoi 3 secondes ? Parce que si je fais 2 secondes, ça prend une photo. Donc je suis obligé à 33 secondes max. Bref. L'appareil photo a reçu une information, ce qui va repousser la mise en veille à 30 minutes plus tard. Et moi, pendant ce temps-là, je vais remettre mon minuteur, ce qui va avoir pour effet d'ici 28 minutes de me prévenir que l'appareil photo va s'éteindre dans 2 minutes. Ce qui va me faire aller dans Utility, je vais relancer un rec, ça va se repousser de 30 minutes. Je vais remettre mon minuteur, etc, etc, jusqu'à ce que mort s'en suive. Du coup, oui. Si vous voulez faire un live de 4 heures, ça veut dire qu'il va vous falloir un peu moins de 10 minuteurs par intervalle de 28 minutes pour tenir tout le long de votre live. Je l'ai déjà fait, on s'y fait. Bon après, rassurez-vous, si vous désirez ne me streamer qu'une petite heure, il vous faudra qu'un seul minuteur par tranche de 28 minutes. Ce qui est relativement en route. Et si vous débordez un petit peu, il vous faudra 2 minuteurs. C'est pas la mort. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, c'est la seule technique de renard que j'ai trouvé pour avoir une image d'enfoiré sur mes streams. Le jeu envoie-t-il la chandelle ? Ça, c'est pas vraiment à moi d'y répondre. Maintenant que j'ai goûté, je peux plus m'en passer. Mais rien ne vous empêche de vous prendre une petite webcam et ça marchera tout aussi bien. C'était pas le but de la vidéo, de toute façon. C'est un parti pris. A vous de décider si il vous correspond ou pas. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Alors j'espère que ceci vous a plu. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé technique et appareils photo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous a plu et si ce tutoriel vous a été utile ou non. Concernant le parti pris de ce décor, c'est tout simplement pour des questions de confort. Cette année, j'ai bien envie de reparler de matos et de bidouilles et tout ci tout ça. Et l'idée de pouvoir poser ça sur un bureau, bah c'est mieux que de l'avoir sur les genoux comme si la caméra est filmée de l'autre côté en fait. Donc c'est pas forcément dit que ce décor là vous le voyez souvent, mais sachez que si on en vient à parler matos, c'est ici que ça va se passer. Parce que si c'est pour faire ça sur mon canapé en slip sur ma table basse, c'est chiant aussi quoi. J'ai de la place, c'est mouvant, tout ça... Moi ça me plait. N'hésitez pas à mettre le pouce si ça vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à venir me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les divers réseaux sociaux qui se trouvent dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur son compte Tipeee. Je remercie les tipeurs et sans ça je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz